C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Nexus en version 2.5.2 Me voici dans le jeu, on a 3 options principales, une option single player pour jouer tout seul, une option multiplayer pour jouer à plusieurs sur internet, et enfin les settings. On va commencer par aller voir les settings. Dans les settings, j'ai un premier onglet input où je peux configurer les touches du clavier pour les principales commandes du jeu. Ici, j'ai la sensibilité de la souris. J'ai un onglet vidéo avec le choix de la résolution de la vidéo, le choix de la profondeur de la couleur, Use OpenGL 2.0 shader, utiliser les shaders OpenGL, etc. Le choix de la luminosité, du contraste. Ici on a les effets, donc géométrie détail, l'anti-aliasing, la texture de qualité, etc. Personnellement, j'ai quasiment tout mieux au maximum. Dans audio, on a le choix des volumes audio. D'ailleurs, je vais peut-être baisser un petit peu pour la musique. Voilà, vous avez différentes options pour le son. Ici, Network. Alors ici, je vous conseille par exemple pour le HTTP download, de mettre au maximum le download et au maximum la vitesse, qui est de 1500, c'est pas énorme, puisque moi personnellement, ça va jusqu'à 3500 environ, ma connexion internet. Et enfin, MISC avec le choix d'un menu. On peut changer l'apparence du menu ici. On peut montrer l'heure actuelle, la date actuelle, les FPS, les images par seconde, etc. Alors on va commencer par le single player. Donc en premier level 1, on a un basic tutorial, c'est-à-dire un tutoriel basique. Donc c'est vraiment pour apprendre la base du jeu. Donc c'est vraiment pour apprendre la base du jeu. Donc c'est vraiment pour apprendre la base du jeu. Alors comme à chaque fois au début, il faut appuyer sur la touche Jump, sauter, pour rentrer dans le jeu. Alors là, il me dit que la première commande sera de sauter, Jump. Donc il faut arriver devant ce truc et sauter dessus. Voilà, donc le tutoriel se déroule comme ça tout long, on va pas tout faire non plus. Donc là, cette fois-ci, il va y avoir un peu plus d'action puisqu'on va pouvoir fraguer des ennemis. Donc toujours Jump. Bon, c'est pas bien compliqué puisque je me bats contre l'ordinateur. Et l'ordinateur est toujours moins réactif qu'un être humain. Je vais arrêter ici. On va revenir au début, on va faire Multiplayer. Donc ici, j'ai Player Setup. Je peux configurer donc mon nom, la couleur, etc. Je peux tout paramétrer mon personnage. Dans Serveur, on va choisir un serveur pour jouer. Alors je ne sais pas, je vais... Alors... Ce qui est embêtant, c'est que ça bouge en même temps que vous cliquez. C'est assez désagréable. Donc toujours Jump pour sauter. Et là, cette fois-ci, je vais me battre contre des humains. Donc ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Je suis mort du premier coup, donc c'est pour dire si c'est beaucoup plus compliqué comme ceci. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.